Bonjour Abdoulaye Roger Djan. Oui, bonjour Nekoumba. Voilà, Abdoulaye Roger Djan, vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture. Quels sont les problèmes des pêcheurs et de la pêche au Sénégal ? En fait, au Nekoumba, les problèmes sont énormes. Quand on parle du secteur de la pêche, vous comprenez aisément que tous les problèmes sont... Le secteur est... Tous les fausses sont au rouge. Il y a beaucoup de problèmes, notamment sur la rase de la ressource, la gestion de la ressource, mais aussi sur la pêche et l'effondrement des stocks, ce qui cause un problème de sécurité alimentaire qui est tout en menacé. Mais sans compter aussi, il y a la pêche illicite, non réglementée, et l'effondrement des stocks. Et aussi, il y a un problème de la flotte sénégalaise, qu'il faut donner une gestion de transparence, à mon avis, parce que déjà, on ne connaît pas exactement le nombre de navires qui opèrent dans l'eau d'eau. Et ça, ça devait permettre à l'intérieur du Sénégal d'être plus transparent sur la gestion de ces ressources. Mais sans compter aussi, il y a un problème qui va... qui nous rattrape, c'est le problème des changements climatiques. Donc, on a noté la rase de la ressource. Mais l'autre problème qui va nous rattraper, c'est la gestion et l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, tout ça, c'est des problèmes. Mais sans compter aussi, il y a un problème au niveau de l'administration. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Où il n'y a pratiquement pas de moyens logiques ni d'infrastructures pour permettre de gérer convenablement le secteur de la pêche. Et pourquoi la pêche artisanale souffre au Sénégal, Abdoulaye Rogédien ? Pourquoi ? La pêche artisanale souffre au Sénégal. Voilà. Quels sont les problèmes que rencontre la pêche artisanale ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'effort de pêche. Aujourd'hui, tout le monde est pêcheur. Tout le monde a sa pirogue. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont fait que beaucoup d'espèces sont menacées d'instruction. Et qu'il y a une mauvaise gestion du flotte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pirogues. On a estimé à 21 000 pirogues. Vous allez sur le terrain, vous trouvez que c'est plus de 21 000 pirogues. Cette base de données n'est pas mise à jour. Donc, l'autre problème, c'est, je l'ai dit tantôt, il y a l'exploitation du pétrole et du gaz qui va poser des problèmes dans l'avenir. Et que, si moi, j'utilise mon même champ, et qu'il y a une autre personne qui va utiliser ce même champ, forcément, il y aura un changement. Donc, il faudrait, à mon avis, se réunir autour d'une table et prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait une bonne harmonisation et une bonne cohabitation entre les exploitations pétrolières et gaziers et les acteurs de la pêche. Vous avez vu avec le phénomène de l'immigration. Oui. L'immigration, qu'est-ce qu'il a posé ? Parce que déjà, les pêcheurs n'ont plus de poissons. Ils font des kilomètres pour... Oui. Ils investissent beaucoup. Oui, la rareté des poissons. Ils font des kilomètres pour les poissons. Donc, avec cette rareté de la ressource, ce qui a amené beaucoup de personnes, peut-être, à tenter l'immigration. Et tout ça, je pense qu'on doit vraiment le gérer de façon transparente. D'accord. Surtout faire l'état des lieux de nos navires, des navires qui vont faire dans nos eaux. Abdoulaye Rogédien, qu'est-ce qui explique la cherté des produits aliatiques, la rareté des poissons, entre autres ? Quelles sont les causes ? Bon, les causes, il y a déjà le problème de la rareté de la ressource. Ça, c'est un phénomène. L'autre phénomène, c'est par rapport à... La plupart des produits sont exportés vers l'Europe, ou bien à l'extérieur. Donc, ce qui fait que le produit trouve un meilleur prix à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Mais les espèces, comme on a l'habitude de l'appeler les espèces nobles, ça existe au Sénégal, mais la plupart sont partis vers l'exportation. C'est ce qui fait que le produit, ici au Sénégal, parce que beaucoup, au Sénégal et lambda, ne peuvent pas acheter un kilo de chauffe à 5 000 francs. Donc, les exportateurs ont tendance à trouver un meilleur prix à l'Europe, ou bien à l'extérieur qu'ici, au Sénégal. Ce qui fait que le produit devient de plus en plus cher. Parce que la plupart sont exportés, sans compter avec la rareté de la ressource aussi. D'accord. Et quelle est la place de la pêche dans l'économie du Sénégal ? Quelle est son importance ? Bon, la pêche dans l'économie de ce pays, déjà, si vous voyez en termes d'exportation, rien qu'à l'exportation des produits de la pêche. La pêche fait rentrer plus de 262 milliards par an, grâce à l'exportation des produits. Donc, il occupe une place très importante dans l'économie de ce pays. L'autre importance du secteur de la pêche, c'est qu'il contribue à la sécurité alimentaire, en nourrissant la population, en fournissant des protéines animales, qu'on trouve que chez le poisson. Mais aussi, la pêche contribue grâce à la création d'emplois. Parce que chaque pirogue est une petite et moyenne entreprise qui fait employer beaucoup de personnes. Mais autour de la pêche, il y a des intermédiaires qui gravitent autour du secteur de la pêche. Donc, d'où l'importance de ce secteur. Donc, c'est un secteur primaire qu'il faut vraiment bien gérer et donner plus d'importance. Parce que pour se développer, il faut vraiment se baser sur ce secteur primaire, notamment la pêche d'agriculture, l'élevage. Donc, c'est vraiment le soubassement, le socle d'un pays qui va se développer. Et malheureusement, tel n'est pas le cas aussi au Sénégal, parce que la pêche est très mal gérée. Les travailleurs qui sont au niveau de ce secteur peinent à joindre les deux bouts. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Vous faites le tour, un reportage au niveau du secteur de la pêche. Mais vous verrez de vous-même les conditions de travail où il y a un manque de services dignes de son nom, d'une administration sénégalaise qui se respecte. Il n'y a pas même de services. N'en parlons même pas de moyens logistiques. Vous verrez des départementaux qui n'ont même pas de véhicules pour assurer la couverture au niveau de leur département. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'il faut vraiment mettre, réfléchir et trouver des solutions pour une pêche durable. Mais l'autre problème au niveau du secteur de la pêche, il y a déjà l'ex-bâtiment du pétrole et du gaz qui sera bientôt. Donc, au Sénégalais et Lambda utilisent notre champ. Notre Sénégalais vient utiliser ce même champ. Donc, forcément, alors que le pêche n'a pas changé, n'a pas évolué, donc forcément, il y aura des couacs, des chevauchements. Donc, il faudrait prendre les devants, sans compter des problèmes de changement climatique environnementaux. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'il faut vraiment gérer. Et l'autre problème, c'est par rapport à l'effort de pêche. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de pyro qui pêchent dans nos eaux. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de bateaux qui pêchent dans nos eaux. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'il faut gérer. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par la pêche illicite ? Bon, la pêche illicite, c'est la pêche illicite, comme son nom l'indique, non réglementée, non déclarée. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, on ne connaît pas le nombre de bateaux qui opèrent dans nos eaux. Il peut y arriver et que l'État perd des milliards, des centaines de milliards avec sa pêche illicite. Donc, c'est une pêche qui est non réglementée, non déclarée. C'est ce qu'on appelle pêche illicite. Donc, il peut y arriver qu'un bateau opètre dans nos eaux sans qu'on soit au courant, bon, en fait, même si on est au courant, sans qu'on puisse le gérer, ou bien l'attribuer des licences. Tout ça, c'est des manques à gagner qu'il faut vraiment gérer. Et que l'État du Sénégal perd des milliards avec cette pêche illicite. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accord entre le Sénégal et la Mauritanie qui ont signé 500 licences de pêche ? Votre analyse par rapport à ça ? Bon, c'est une bonne solution, parce que nous sommes pays voisins, déjà, et que les espèces de poids sont en question. Donc, c'est les espèces qui sont migrateurs. Donc, tantôt ils sont dans les territoires sénégalais, tantôt ils sont dans l'autre territoire. Donc, ces accords, c'est normal. Parce que c'est des espèces qui ne sont pas fixes au Sénégal. C'est des espèces migrateurs. Donc, avoir ces licences de pêche, c'est une très bonne chose. Et nous saluons vraiment les deux autorités, les deux pays, l'initiative. Parce que déjà, si vous prenez l'exemple de l'élevage, les Mauritaniens, tantôt ils ont besoin de nos terres pour nourrir leur pâturage, tantôt aussi nous, nos pêcheurs, ont besoin de leurs eaux pour pêcher. Donc, ça ne fait que rafraîner les relations et que nous le félicitons. Voilà, Abdoula et Roger Dien, Réoumé FM, vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie.